« Tu y es déjà allé, toi ? » J'avais envie de tester le courage de mon compagnon. Je ne sais pas pourquoi. J'ai haussé les épaules. « Je l'ai fait vingt fois ! » C'était fou ! Je n'étais jamais montée plus haut que la plateforme. À cet instant, un homme est sorti de la maison des gardes pour aller faire sonner le grand horloge et vérifier s'il ne détectait aucun départ de feu dans la ville. En nous voyant, il a froncé les sourcils. « Dis donc, les enfants, il ne faudrait pas rester là-haut, le ciel est mauvais ! » Dès qu'il a eu le dos tourné, j'ai poussé Basile vers l'escalier. « Tu es sûr ? » « Allez, n'aie pas peur ! » Nous nous sommes hissés dans la fragile architecture, sans trop regarder par les larges échanclures de vide. Derrière nous, les grondements s'étaient rapprochés jusqu'aux portes de la ville. J'entendais le souffle régulier du batterie. Plus que deux ou trois mètres. Soudain, un éclair zébrait le ciel d'encre, juste au-dessus de la flèche. Mes pieds se collaient aux marches de pierre. Mes oreilles bourdonnaient, comme si une nuée de mouches me tournait autour. Ma tête était lourde. J'ai mis les deux mains sur mes oreilles pour ne plus entendre cet essaim qui me donnait le vertige. Une pensée m'obsédait. Une seule. Pourquoi avais-je entraîné Basile jusque-là ? Finalement de la planète Sous-Tierre�. Quoi dejour ? Posterior du batterie. Vot sistema de pieds. De Лю soins qui nous a dans une plume bagge. Une couple plans pour parce que nous esforçons. C'est parti !